Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui va vous expliquer ce qu'est Dali et pourquoi utiliser Dali pour votre site internet ou pour des images si vous avez besoin sur les réseaux sociaux ou autres. Donc déjà je vais vous montrer comment y accéder à Dali. Donc Dali, il va vous permettre de faire plein de choses. Donc je vais vous montrer les exemples juste après. Déjà je vous montre comment arriver sur Dali. Donc là tout simplement, j'avais préparé la page avant, il y a juste à taper sur Google Dali. Donc là tout simplement, après Dali a été développé par OpenAI. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien qui redirige vers la page Dali du site OpenAI. Donc quand on clique dessus, on arrive sur cette page là. Donc cette page là, elle va vous présenter ce qui est Dali et elle va vous permettre de vous connecter au site internet ainsi que de vous inscrire si vous n'y êtes pas. Si vous êtes déjà inscrit sur ChatGPT, j'ai fait une vidéo dessus, je vous mettrai un petit i en haut à droite qui va vous expliquer aussi ce qui est le ChatGPT et pourquoi l'utiliser pour justement toutes vos stratégies en marketing digital, sur le site internet, encore une fois sur tout ce qui est possible et inimaginable en écriture. Et donc là, c'est les mêmes liens, les mêmes codes pour vous connecter. Donc il y aura juste à cliquer sur Login et après vous vous connectez avec les mêmes codes. Si vous n'avez pas de compte, c'est Signup juste ici. Donc Dali, en fait, ça va vous permettre plusieurs choses. Donc je vais vous montrer directement les exemples qu'ils ont sur leur site et vous allez voir, c'est extraordinaire. Donc là, par exemple, nous, on va demander à Dali de nous créer un astronaute qui est sur un cheval et, par exemple, voilà, qui a été dessiné au crayon. Vous voyez ? Donc si vous souhaitez mettre des textes qui n'ont rien à voir, etc., vous pouvez. Par exemple, des ours qui font des choses chimiques dans les années 90, vous voyez ? Et vous pouvez vraiment faire ça en digital art, en steampunk, etc. Vous voyez ? Il y a vraiment plein de possibilités. Et après, ça, c'est à vous de trouver les mots. Par exemple, moi, j'avais essayé la reine d'Angleterre qui montait à cheval, par exemple. Vous voyez ? Vous pouvez faire des choses extraordinaires. Donc des fois, ça marche très bien, comme sur les exemples qu'ils ont mis sur leur site. Des fois, ça marche un petit peu moins bien et vous pourrez faire plusieurs essais. Si vraiment vous voyez que ça va vous servir pour vos stratégies digitales, là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un abonnement. Et comme ça, vous avez plus de tests à faire parce qu'il y a un nombre limité de 50 points à faire sur Dali. Donc de plusieurs images à faire, mais c'est un nombre limité. Je ne sais plus exactement. Je crois que c'est une dizaine d'images avant de passer à la version payante. Donc voilà. Donc ici, par exemple, un astronaute qui fait du basket avec un style color ou minimaliste, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être si vous avez une image et que vous souhaitez modifier des choses sur l'image, vous voyez, ou rajouter une extension à l'image avec des choses qui n'existent pas du tout. Vous voyez, sur ce tableau-là, de base, on a juste la première image qui est... Voilà. J'ai trop zoomé. Donc on va avoir d'habitude que la personne qu'on a sur la photo, donc là, la petite fille au père. Et là, vous voyez, il rajoute autour des extensions du décor, en fait. Et pour faire un tableau beaucoup plus grand avec des détails beaucoup plus beaux. Ensuite, la troisième façon de faire, ça va être celle-ci. Donc là, on va pouvoir rajouter des objets à certains endroits. Donc là, vous lui donnez cette image qui est à gauche de base. Et vous souhaitez ajouter, par exemple. Donc là, ici, dans l'exemple, c'est cette bouée-là. Donc là, vous voyez le petit 1. Si je veux rajouter cette bouée-là à la place du 2, par exemple, je peux. Je peux l'ajouter à la place du numéro 3. Et donc là, ce n'est même plus une bouée. Là, c'est des vrais. Donc vous voyez. Et puis, on peut faire ça sur toutes les photos que vous importez, que vous avez à vous. C'est pour ça que, justement, c'est utile pour, par exemple, le site Internet. Parce que si vous souhaitez, par exemple, vendre des objets d'art, mais détournés, par exemple. Comme là, on a le tableau. Et on peut mettre le chien. On peut l'ajouter où est-ce qu'on veut dans l'image. Et ça, c'est l'intelligence artificielle de Dali qui va nous l'ajouter. Et vous voyez, on peut faire ça pour... Donc là, des meubles, par exemple. Vous voyez, on peut faire différentes manières. On peut ajouter différents meubles. Voilà. On peut vraiment faire ce que l'on veut. Donc là, encore une fois, par exemple, pour une agence immobilière qui veut montrer quelque chose... Un appartement qui est meublé, par exemple. Et bien là, vous pouvez, justement, intégrer un canapé très facilement. Une table. Voilà. Aménager complètement l'intérieur de votre image. Alors que, de base, il n'y a rien dedans. Donc, ça évite de devoir faire du 3D. Donc après, les agences immobilières, en général, vous avez... Ou les décorateurs d'intérieur, vous avez des applications exprès, justement, pour ça. Mais ça peut toujours servir. Et c'est très rapide. Il y a juste à dire, je veux... Donc là, vous mettez votre image et vous dites, je veux un canapé dans telle zone. Et ça va vous créer un canapé dans telle zone. Donc, voilà. Ensuite, on a celle-ci qui va être l'image originale. Et puis là, vous pouvez avoir des variations de cette image originale. Donc, des variations qui n'existent que, justement, sur Dali. Donc là, on a le tableau original qu'on a retrouvé aussi tout à l'heure. Et là, vous voyez, il a été détourné en plein d'images différentes. Et vous voyez, c'est toujours le même style. C'est toujours le style, le bleu, vraiment le même style. On retrouve quand même la patte de la personne qui a créé le tableau, mais détourné. Donc voilà, ça, c'est différentes manières. C'est toutes les manières, en fait, d'utiliser Dali. Donc maintenant, pour vous connecter, vous allez juste à vos logins. Et on arrive sur l'application directement. Et ici, vous pouvez taper ce que vous souhaitez. Donc là, on va taper poisson combattant sur un ordinateur. Par exemple, generate. Donc après, vous allez voir, là, ça charge. Et puis après, on va avoir nos images qu'il nous a créées. Donc je vous dis, des fois, ça marche très bien. Des fois, ça marche un peu moins bien. Là, vous voyez, les images ne sont pas très, très belles. Ce n'est pas le meilleur exemple. Mais voilà, après, vous pouvez régénérer, etc. Jusqu'à avoir ce que vous souhaitez réellement. Par exemple, ici, j'avais fait un test. Donc là, j'avais juste tapé la lune. Mais vous voyez, ça m'a recréé des images de lune. Voilà, une combinaison de l'artiste Salvatore Dali et du robot Wally, par exemple. Et là, vous voyez, les images, elles sont un petit peu plus drôles et bien faites, on va dire. Là, c'était la tour Eiffel dans le désert. Donc là, vous voyez, il y a plein d'images de la tour Eiffel dans le désert. Vous pouvez vraiment faire plein de tests, vous amuser, en fait, avec ça. Là, la Burj Khalifa à Dubaï, dans la neige, par exemple. Vous voyez, et puis après, à vous de vraiment modifier et écrire les textes. De vous entraîner aussi, parce que, vous voyez, par exemple, ce texte-là, il n'est pas assez explicite pour Dali. Et donc, il ne comprend pas bien ce qu'on recherche. Donc voilà. Et puis, pour vous déconnecter, il y a juste à cliquer ici et après faire Think Out. Donc là, c'est tout simple. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous laisse vous abonner et à mettre un pouce bleu et à regarder mes autres vidéos si l'intelligence artificielle vous intéresse. Moi, je suis concepteur de site internet. Donc, je fais aussi beaucoup de vidéos sur WordPress et Shopify, qui sont des logiciels pour créer les sites internet. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie, de regarder les autres vidéos. Donc voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada